Les amis, vous savez ce que c'est la passion dont je vous parle fréquemment dans mes vidéos ? Et bien c'est ça, c'est la passion d'une industrie, c'est la passion de joueurs, c'est la passion que vous avez eue, que Carole et moi avons eue, de vivre les Game Awards 2018 jusqu'au bout de la nuit. Là j'enregistre ma vidéo, il est 6h15 du matin, mais je continue parce qu'on a vécu un moment fort qui a culminé jusqu'au prix du GOTY, le jeu de l'année 2018, remis à Corey Barlog, les équipes de Santa Monica Studios, et oui, c'est l'exclusivité PS4, God of War, qui a triomphé en cette soirée. Et pour la vivre, vous étiez avec nous jusqu'à 6h du matin, plus de 7000 en direct, en carreau jus, vous êtes une communauté exceptionnelle, une communauté de passionnés. Alors, pour ceux qui n'auraient pas pu tout voir, et je peux comprendre, il était fort tard, je vais tout vous résumer, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et les choses positives comme négatives, vous êtes en bon endroit pour tout savoir sur les Game Awards 2018. La plus belle image de cet événement, c'est ça. Ça, ce sont les trois présidents de PlayStation, Microsoft, Xbox et Nintendo, président américain, réunis sur une même scène, en simultané, pour dire à quel point nous avons tous une passion commune, c'est le jeu vidéo. Vous le savez, je l'ai déjà dit par le passé, il y a plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous divisent en vérité. Nous avons pas forcément le même maillot, mais nous avons la même passion, et c'était très beau, une très belle image, une image historique, que de les voir le dire ensemble. Après, il y a des choses aussi contrastées, car dans cet événement, il y a eu beaucoup d'annonces, je pourrais vous les lister, il y a des annonces intéressantes comme la confirmation de Crash Team Racing, et oui, ça y est, c'est fait, c'est officiel, il sortira le 21 juin prochain sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et ça, c'est vraiment cool, parce que vraiment, c'est un titre fort, un titre attendu, le voici. Il arrive, qui revit après le succès du remake de Crash Bandicoot, il y a eu aussi l'annonce du premier DLC, de Smash Bros, en la personne de Joker, il est là, de Persona 5, qui arrive, donc dans Smash Bros, premier personnage DLC, il y en aura d'autres qui arrivera. Il y a eu aussi Stranger Things 3, qui aura droit à un jeu vidéo, ça, c'est pas banal, pour annoncer son arrivée, ça, c'est plutôt cool, avec un mode de traitement un peu 16 bits, etc., ça, c'est chouette. Il y a aussi Mortal Kombat 11, ça y est, c'est officiel, il arrive, et la manière dont ça a été annoncé était plutôt chouette, franchement, avec Ed Boon, qui était là, qui devait annoncer et remettre les prix des jeux de sport, et puis l'image s'est troublée, et soudainement, ça a été le déluge de violences habituelles des Mortal Kombat. Oui, attention, si vous êtes des enfants, ces images ne sont pas faites pour vous. Et il y a eu Fortnite, aussi, qui a présenté The Block. The Block, c'est la suite logique de ce qu'ils ont annoncé, là, fraîchement, avec, eh bien, vous savez, le mode créatif, où chacun d'entre nous, en tout cas, les joueurs, potentiellement 200 millions de joueurs, de comptes, eh bien, vont pouvoir avoir une île personnelle dans laquelle ils vont pouvoir créer leur mini Fortnite à eux. C'est une sorte, finalement, de Minecraftisation, un peu de Fortnite, c'est extrêmement malin. Et, eh bien là, ça y est, ça vient d'arriver, il va y avoir une zone dans l'univers de Fortnite qui s'appelle The Block, dans lequel, eh bien, Epic va exposer les meilleurs niveaux créés, lors, par les joueurs, à cette occasion. Et ça, je trouve ça très malin. On a eu aussi Rage 2, qui s'est montré avec un nouveau trailer, et qui a affiché sa date du 14 mai. Psychonautes 2, de Tim Schafer, qui sortira en 2019. On a eu une démo, enfin, une démo, une vidéo de Anthem. On a eu PUBG, qui, lui aussi, comme Fortnite, rentre dans l'hiver, avec des maps à 6 contre 6, c'est disponible dès ce soir sur PC, et en janvier sur PS4 et Xbox One. On a eu aussi plein de petits jeux, un peu double A, assez beaux, assez mignons, avec un joli style, comme Atlas, comme The Last Come Fire, comme The Passless. Stanley Parable, qui est un jeu exceptionnel, qui était sorti jusqu'à présent sur PC et Mac, eh bien, qui débarque sur console, dans une version deluxe, avec des nouvelles fins et autres. Regardez-moi, c'est la présence de Crash. Ultimate Alliance 3, en exclu sur Switch. Far Cry New Dawn, qui s'est montré, qui est l'univers post-apo pour Far Cry. C'est la première fois, ça y est, ils y vont. On a eu aussi Ancestor, le voilà, le jeu de Patrice Dessillet, que j'attends depuis un bon bout de temps, 10 millions d'années avant notre ère, en Afrique, en survie. C'est un petit peu la guerre du feu. On est un singe, jusqu'à arriver, eh bien, aux prémices de notre vie, à nous, humains, astrolopithèques, en open world. Très intéressant. Forza Horizon 4, avec la Fortune Island, qui arrivera, donc un DLC, le 13 décembre. Astrobot, élu meilleur jeu VR. Ça, c'était vraiment cool aussi. Bon, il y a eu donc, vous l'avez compris, plein d'annonces. Et puis, il y a eu aussi des absents, comme par exemple, quel dommage d'avoir les frères Russo et, en fait, de n'avoir rien à voir avec eux, de concret. On pouvait s'attendre à un trailer de Avengers, par exemple ? Ben non. On pouvait s'attendre à un trailer ou des nouvelles images de le Project Avengers, justement, le jeu vidéo ? Eh ben non, non plus. Donc, tout ça, c'est un petit peu dommage. C'était une hype qu'on s'était fait. Et je vous l'avais dit lors des différents lives qui ont eu lieu en pré-show et autres, c'est un peu comme Noël pour nous, les joueurs. Et ça arrive plusieurs fois dans l'année. On se monte en pression, mais il faut savoir garder du recul, savoir que parfois, on va un peu trop loin dans la wishlist, dans le désir, et que du coup, ça génère peut-être après de la déception. Mais si on est conscient de ça, tout se passe bien. Donc, pas d'Avengers, en film ou en jeu, dommage. Pas d'Alien Blackout. Ça, pourtant, on le pressentait. Pas de Metroid Prime, en aucune manière. Et c'est là où, justement, parmi quand même mes déceptions, c'est que je trouve que, vous savez, un show, pour qu'il soit réussi, à mon sens, il faut que son début, son milieu et sa fin soient forts. Et je trouve vraiment que la conclusion, hormis le prix de l'année, je vais y revenir dans quelques instants, remis à God of War, ça a été une sorte de surprise, même si, clairement, ça se jouait entre Red Dead et God of War. Les deux se sont fait une bataille pendant tout du long. Et donc, il y avait un petit suspense. Ça manquait d'une grosse annonce finale. Là, franchement, il n'y a rien eu. Et au final, avoir les trois patrons, Sean Layden, Phil Spencer, Régifis Aimé, et ne pas avoir eu d'annonce majeure, ni de Xbox, ni de PlayStation, ni de Nintendo, finalement, la plus grosse annonce constructeur, on va dire, et vous allez voir, elle n'est pas ouf, c'est quand même Joker de Persona 5 en personnage DLC de Smash Bros. Ça, c'est pour Nintendo. Pour Microsoft, annoncer que la démo de Devil May Cry 5 sera disponible dès là, aujourd'hui, le 7 décembre, en exclusivité Xbox, c'est cool, mais à la fois, ce n'est pas un jeu Xbox, le jeu sortira aussi partout. Donc, ce n'est pas non plus Game Changer, clairement pas. Et Sony, eh bien, Sony, rien du tout. En fait, tout simplement, rien du tout. Shadow Layden n'est même pas monté sur scène individuellement pour faire une annonce PlayStation. À la fois, vous allez me dire, bah ouais, mais ils s'en fichent. Eux, ils repartent avec le prix du jeu de l'année. Tu m'étonnes qu'à échanger, je pense qu'on préfère prendre le jeu de l'année plutôt qu'une petite annonce. Mais bon, c'était un peu maigre. L'année dernière, à ce niveau-là, finalement, c'était assez puissant, plus puissant. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces. Moi, j'ai trouvé le show efficace, plutôt rythmé. Vous avez vu la petite mention, la Epic Game Store ? En fait, c'est presque un peu la grosse annonce Epic Game Store qui a été lancée. Je vais vous préparer. J'ai une vidéo qui est prête à ce sujet parce que franchement, ça va bouleverser quelque chose dans le jeu vidéo. Très clairement. La mise en avant aussi des créateurs de contenu avec Ninja en tête, c'est aussi un changement profond. Mais, bon, ça manquait vraiment d'une annonce sismique et quand le tagline des Game Awards de cette année, c'est The World Will Change, le monde va changer. En l'état, pas vraiment. Je pense que la plus grosse annonce, celle qui fait le plus plaisir, c'est Crash Team Racing. C'est quand même pas une annonce démesurée. Et je trouve qu'en fait, les constructeurs, les éditeurs ont plutôt joué le jeu. Blue Hole avec PUBG qui est venu avec une vidéo assez rigolote, celle-là. En tout cas, bien amenée, bien vue, où on voit quand même clairement la différence entre PUBG très sérieux et Fortnite très délirant. Vraiment deux états d'esprit, deux lignes éditoriales distinctes et c'est bien. Ça permet aux joueurs de manière complémentaire de se positionner. Donc les éditeurs ont plutôt joué le jeu. Les constructeurs, au final, je trouve, beaucoup moins. Cette année, on sent clairement que Sony, qui a décidé de zapper purement et simplement l'E3, veut garder toutes ses cartouches pour eux. Pas de Death Gun, pas de Death Stranding, pas de Ghost of Tsushima, pas de Last of Us, mais ça, il l'avait prévenu. Donc rien de PlayStation à proprement parler, de nouveau du moins. Microsoft, très peu de choses. Alors oui, Ashen et Bilow seront dans le Game Pass. Ashen, c'est dispo dès maintenant. Bilow, ce sera la semaine prochaine. Donc ça, c'est chouette. Ça reste des jeux qui n'ont pas l'impact international de licences comme même Gears of War ou Wallow pour ne parler que d'eux. et Nintendo aurait pu, aurait dû y aller un peu plus franco parce que bon, Joker de Persona 5, vous serez d'accord que c'est moins fort que le DLC de Zelda l'année dernière, par exemple. Et des cartouches, ils en ont. Et à un moment, il faut y aller. Est-ce qu'ils vont attendre l'E3 ou est-ce qu'avant cela via des Nintendo Direct ils veulent se garder les annonces ? On sent que tout le monde revoit peut-être un peu sa stratégie. On sait que par exemple Geoff Keighley était passé chez Kojima pour lui présenter tout ce qu'il avait en tête pour les Game Awards de cette année. D'habitude, Kojima est présent, donne des choses. Là, ça n'a pas été le cas. Peut-être que c'est parce que les plans ont changé en cours de route parce que PlayStation a pris cette décision de ne pas faire d'E3 et ils veulent tout 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 garder pour eux. Eh bien écoutez, on verra. Mais, derrière des atours franchement réussis, derrière un nombre d'annonces quantitatives extrêmement importantes, les Game Awards de cette année ne marqueront pas une étape aussi importante que je l'imaginais. Je pensais que ça allait être plus fort que ça. Je vous le dis très clairement. Même si je ne me suis pas ennuyé, même si l'horaire reste toujours assez dur pour nous Européens, quand même, ça va jusqu'à 6h du matin et ça commence à 2h30. Donc en plus, c'est un show qui est long, qui commence par un pré-show, un petit peu long. Voilà. Mais, en tout cas, c'est une belle célébration et moi, ce que je retiendrai, et c'est, à mon sens, le plus important, c'est ce message de fraternité, de créativité qui nous explique à quel point nous avons, oui, beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que ce qui nous sépare. Et je pense que pour beaucoup, je vous remets l'image parce que clairement, elle est historique. Je pèse mes mots. Avoir ces trois patrons, ces trois adversaires économiques ensemble qui acceptent de le faire, déjà, moi, je dis bravo à Geoff Keighley et je dis joueurs, fanboy et fangirl, inspirez-vous d'eux parce que même si on pourra se dire que c'est une posture, ils l'ont fait. Ils l'ont fait et pendant un temps, du moins, ils ont posé la hache de guerre parce que ça repartira après, pas de problème. Chacun va essayer d'être les meilleurs, c'est sûr, mais pendant un temps, du moins, ils ont montré que le jeu vidéo, ce n'était pas que de l'affrontement mais c'était aussi du partage à l'unisson d'une passion commune. On n'a pas tous le même maillot mais on a la même passion et maintenant, justement, je vais compter sur vous pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et j'aurai, pour conclure, une petite pensée particulière pour Corey Barlog parce que franchement, je peux vous le dire, le développement de God of War a été particulièrement dur, complexe. Il a dû se battre de très nombreuses fois avec ses équipes qui ne cessent de remercier et je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Il a fallu qu'il impose des choses alors que ses équipes ne voulaient pas ou étaient très récissantes. Il y a eu des frictions aussi avec Sony. Le jeu, très peu de mois avant sa sortie, était dans un état qui n'est pas du tout celui que nous, on a vu et pas un état très très bon. Ça a failli vraiment couler Santa Monica Studio et au final, ils sont jeu de l'année. C'est une sacrée revanche, c'est une méga belle performance, c'est un très beau message pour l'industrie. Croyez en vous, allez au bout de vos rêves, bossez avec les gens, poussez-les à devenir meilleurs, respectez-les. Mais partagez et soyez ambitieux pour que demain, vous soyez le Cory Barlog du futur et que vous donniez aux jeux vidéo de nouvelles lettres de noblesse encore plus fort. En tout cas, je crois que ce soir, c'était ça qu'il fallait retenir, c'est à quel point l'industrie du JV est belle, riche, vibrante et diverse. Aimons-nous les uns les autres, les amis. Allez, maintenant, vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie, qu'est-ce que vous avez retenu ? Est-ce que vous êtes heureux, déçus ? Est-ce que vous étiez trop hypé ? Etc. C'est à vous de jouer, vous le savez, sur la chaîne, à chaque fois, on fait les choses ensemble. Les lives, les heures et les heures de live qu'on a vécu toute cette nuit sont une nouvelle preuve que ce soit sur ma chaîne ou la chaîne de Carole Quintaine. En tout cas, merci infiniment et je vous ferai une vidéo dédiée à God of War et ce qui mérite vraiment son prix. moi, j'hésitais vraiment entre les deux, c'était très très dur de trancher entre Red Dead Redemption 2 et God of War mais je vous l'avais dit, quoi qu'il advienne, les deux le méritaient pour des raisons totalement différentes et je vous en parlerai en vidéo mais d'abord, je vais aller faire un gros dodo parce que je crois que moi aussi, je le mérite tout comme vous. Merci beaucoup, à très vite, ciao et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao. Et si vous découvrez la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, cochez bien la cloche. Il y a d'autres émissions qui vous attendent et franchement, savourons, prenons du plaisir, amusez-vous, vive notre passion du JV. JV.